Bonjour Agathe. Bonjour Amiga. Agathe Desbois, tu es le membre du programme AM Fashion depuis l'été 2020. Et ta marque, Agathe Desbois, est une marque dans Haute Fantasie, des bijoux que tu fais toi-même dans ton propre atelier. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un peu comprendre ton parcours, comment tu es arrivée à créer ta marque. Tu as une expérience très importante dans tout ce qui est joaillerie, tu as fait des bonnes écoles et tu maîtrises complètement le savoir-faire de production de bijoux. Donc, ce qui m'intéresse, c'est un peu comprendre ton parcours et comment tu es arrivée à créer ta marque et comment tu vis ton projet aujourd'hui. Ok. Oui, au tout départ, ça part de l'histoire d'une passionnée. À l'âge de 7 ans, j'ai su que je voulais travailler dans le monde de la joaillerie. Donc, j'ai fait mon école de joaillerie à Paris. À la BGOP. Et puis, après, j'ai fait une école de design, la Creative Académie, qui est à Milan, qui forme les futurs designers, en fait, pour le groupe prochain. Et puis, après, directement à la suite de mes études, en fait, j'ai été repérée par une marque de la place Vendôme, qui s'appelle Piaget. Et j'ai commencé, en fait, à travailler avec eux en tant que designer pour l'horlogerie et pour la joaillerie et pour les montres de l'horlogerie. Donc, ça, c'était vraiment l'une de mes plus grosses expériences en tant que designer dans ce domaine-là. Et puis, j'ai toujours eu en tête, en fait, cette idée de monter ma propre marque pour pouvoir vraiment proposer mon propre style. Parce que quand tu dessines pour une marque, en fait, c'est avant tout comprendre l'ADN de la marque et créer après pour eux. Mais on ne voit pas vraiment ta patte ou ton ADN à toi, parce qu'il faut que ce soit la maison pour laquelle tu crées. Donc, c'était surtout cette envie qui m'a poussée à monter ma propre marque de bijoux, la marque Aguette des Bois. Et donc, moi, aujourd'hui, en fait, je dessine toutes mes idées, toutes mes inspirations. Je dessine, je trouve les bons ateliers en France. Donc, c'est une production entièrement française. Et après, avec les joailliers, en fait, je développe les pièces. Donc, on fait les années autour, on fait les prototypes, le développement, pour après faire produire en plus grande quantité et les proposer ensuite à la vente. Donc, moi, je les dessine uniquement, je ne les fabrique pas moi-même, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et puis, au tout début, en fait, j'ai prononcé ma marque, à vendre ma marque, un peu comme toutes les marques. Donc, j'ai fait des pop-ups d'abord pour rencontrer mes clientes. Les premiers pop-ups, savoir un petit peu ce qu'elles pensaient des pièces, si le style plaisait, si au portée, c'est facile, si ça leur convenait. J'ai fait un peu évoluer mes gammes par rapport au retour de mes clients. Et puis, j'ai fait des salons professionnels pour trouver des revendeurs. Voilà, le schéma vraiment classique. Et puis, j'avais un petit site Internet qui était plus une galerie de créateurs, on va dire. Mon site Internet, ce n'était pas forcément le site ultra commercial. C'était un site qui montrait, qui mettait en avant les dessins, qui expliquait bien le process de création, qui éduquait à la fois le client à ce process-là pour lui expliquer vraiment ce qu'il achetait derrière comme produit. Mais c'est vrai que, bon, sur ce site Internet, je vendais un tout petit peu tous les mois, mais ce n'était pas quelque chose de très significatif. Et puis, le Covid est arrivé avec les boutiques qui ont fermé. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être, et je devais surtout revoir la façon de commercialiser le produit, de le mettre en avant aussi. Et clairement, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis quelqu'un, je suis une artiste, donc je ne peux pas inventer des choses. Et il fallait que je me passe ses lits sur ce point-là. Et là, la magie a opéré. J'ai une de mes amies qui m'a parlé du programme High Fashion. J'ai regardé les vidéos, bien sûr, où tu expliquais les bases, en fait, d'une marque qui se développe en digitale, pourquoi et comment. Et je trouvais que c'était ultra intéressant, que c'était évident, en fait, mais qu'il fallait que quelqu'un, en fait, l'expliquait. Parce que ça me paraissait vraiment du bon sens. J'y croyais et j'y crois toujours à 200% à cette formation. Et c'est vrai qu'au temps avant, j'avais vu d'autres sites qui posaient des formations en digital. J'en avais suivi une, d'ailleurs, formation, qui n'avait pas été du tout convaincante. J'avais vite arrêté la cata. Et puis là, en te rencontrant, en fait, j'ai senti que c'était le bon programme et que j'allais pouvoir me former, apprendre, ne pas être seule aussi. Et pour pouvoir bien développer ma marque de façon un petit peu plus nouvelle et beaucoup moins ancienne, avec ses salons professionnels, ses collections par saisonnalité et les revendeurs. Voilà un petit peu la façon dont j'ai développé la marque. Donc, très bien. J'ai compris que tu as bien commencé ta carrière de créatrice comme tout le monde commence, par les salons, par les pop-up. Tu as rencontré quand même le succès auprès des revendeurs, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Parce que, en jouant le programme, tu avais déjà quelques revendeurs à toi. Assez rapidement, oui, en fait. Tu as décidé quand même de renforcer la partie online avec des stratégies plus intéressantes, ce que tu as testé. Déjà une stratégie, en fait. Déjà une stratégie, parce que la première approche que tu as faite, c'était juste une formation dans le marketing digital qui ne m'a pas été convaincante. Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, à quel moment dans ce parcours qui est quand même très riche et à ton niveau, tu as quand même réussi à asséduire déjà les revendeurs, ce qui est bien. Oui. Dans ce parcours, à quel moment tu t'es dit, non, il faut quand même… Je comprends qu'il y avait ce moment de COVID aussi qui était assez important. À quel moment tu dis, stop, c'est bon, il faut que j'ai quelque chose de plus solide pour avancer sur le digital ? Surtout, il y avait le COVID, donc du coup, plus de boutiques ouvertes, donc du coup, plus d'achats de revendeurs, voilà. Sachant que les marges sont minimes quand on passe par des revendeurs. Et puis, surtout, j'ai appris que j'allais être maman. Et ça, du coup, que je ne pouvais pas me permettre de faire des salons avec des nocturnes ou faire des événements pop-up et que j'avais besoin, en fait, de me reposer un petit peu plus. Et du coup, de toujours continuer à développer mon activité, mais sans être trop en présentiel. Et le digital, en fait, c'est offert à moi comme une évidence. Et c'est là où tu commences à chercher un peu comment tu peux être accompagnée sur le sujet. Oui, exactement. Exactement. Et puis, en même temps, j'ai fait la rencontre de Paloma, Paloma Germain, où elle aussi, c'est une vraie artiste. Et j'ai été aussi rassurée de me dire, tiens, c'est une artiste aussi comme moi. Ce n'est pas pour se dénigrer, mais on n'a pas forcément fait de hautes études de commerce. Et cette formation-là, ça sera la meilleure des façons, en fait, pour apprendre et se former pour pouvoir développer mon business chez moi de façon sereine et pérenne. Quand tu es arrivée chez M-Fashion, qu'est-ce qui t'a d'abord surpris ou perturbée dans la manière de fonctionner, par rapport à ce que tu faisais avant ? Déjà, tout était… Si on fait quelque chose chez M-Fashion, après, on regarde, on analyse et on se demande pourquoi ça marche et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Et voilà. Et moi, en fait, j'ai beau être très carré et très organisé, je faisais des actions qui, parfois, ne marchaient pas et je n'allais pas plus loin, en fait. Je ne me disais pas, attends, Aguette, il faut reprendre la chose. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas exactement ? Et avec des outils comme Google Analytics, regarder le flux des clients, pourquoi est-ce qu'ils quittent le site, qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Et en fait, c'est aussi ce qui était ultra intéressant, c'est avec cette formation de ne plus se sentir seul parce qu'on va réfléchir à plusieurs, en fait, sur le problème que l'on va rencontrer. À la fois ça et aussi, ça va être un super moyen pour se remettre en question. Parce que ce que j'adore dans le programme, c'est que toi, comme Ninja, vous répondez… Vous répondez, vous êtes sans filtre et vous dites, s'il y a un truc qu'on fait, on est un peu dans le doute, vous nous dites si c'est beau, si ce n'est pas beau. Enfin, pas sur le côté esthétique, mais sur le côté technique, si ça va marcher ou pas, pourquoi ça n'a pas marché, refaire, comment mieux lancer une collection ou pas. Et c'est là où ça va être hyper intéressant parce qu'on se remet en question. Ce n'est pas forcément que vous avez la parole divine, mais on se remet en question, on se dit, tiens, elle m'a dit ça, je l'écoute, je réfléchis. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Est-ce que je le fais ou pas ? Oui, en fait, c'est une évidence, il faut le faire. Donc voilà, en fait, ce programme, ce qui est génial, c'est qu'on n'est plus seul, on est accompagné, et puis on peut partager nos idées, nos victoires aussi, ce qui marche moins bien aussi, et réajuster, réagir et toujours être dans l'action, en fait. Et c'est ça qui est génial avec le programme. Il y a aussi toute la communauté des créateurs où on se rend compte qu'il y a plein de nanas et plein de mecs qui créent aussi leurs marques, qui ont cette même force de caractère et qui rencontrent les mêmes problèmes quotidiennement et qui, grâce à ce groupe, en fait, on arrive à trouver des solutions. Et ça, c'est génial. Dans ce que tu dis, ce qu'elle veut dire, il y a une partie où on n'a pas forcément les réponses tout prêtes, identiques pour chaque personne qui fait partie du programme. On essaie quand même de trouver ensemble des solutions en fonction de la situation. Et en fonction de l'ADN aussi, de la marque, parce que moi, ce n'est pas du bijou. On n'est pas du tout sur de l'assemblage de bijoux. Je ne suis pas dans mon atelier avec mes pinces à assembler les bijoux, non, pas du tout. C'est vraiment de la création pure et dure. Et je ne peux pas me permettre de vendre du bijou comme une nana qui va aller faire juste de l'assemblage de bijoux et qui ne va pas avoir tout le background que j'ai en tant que joaillière et designer pour une grande maison de la Place-en-Dôme. Donc, il y a aussi toute cette ADN-là que vous respectez à fond et que vous avez bien compris. Et pour mettre une stratégie en place pour réfléchir ensemble à ce que l'on pourrait faire pour plus tard, c'est hyper intéressant. Quels sont les moments qui étaient difficiles pour toi ? On n'y réfléchit même plus, les moments difficiles. Non, les moments difficiles, oui, c'est un atelier qui va nous lâcher ou c'est moi qui vais arrêter avec cet atelier, surtout parce que la qualité n'y est pas, en fait, dans le produit et que je ne peux pas me permettre de présenter ça à mes clientes. Donc, c'est ton atelier historique, c'est ça, avec lesquels tu as parlé ? Oui, un de mes premiers ateliers avec qui j'ai dû arrêter parce que la qualité n'y était pas. Donc, retrouver les nouveaux ateliers. Mais ça, quand on en discute dans le groupe, bien sûr, vous allez me dire que c'est la base d'avoir le bon atelier, le bon fournisseur, parce que sinon, on arrête tout, en fait. Et après, le moment un peu plus dur, mais c'était sur l'arrivée de mon fils où là, il a fallu que je mette entre parenthèses un petit peu pendant quelques semaines mon activité, parce qu'il y a des priorités dans la vie. Mais par contre, quand j'ai repris le boulot, j'avais l'équipe M-Fashion qui était là, qui m'a bien reboostée, qui, de suite, on a repris les rênes de la boîte en main. Et puis, c'était génial parce que je me sentais aussi épaulée et que c'était important pour moi de reprendre et que je n'étais pas seule, quoi. Et quels sont les moments gratifiants que tu as vécues au centre de M-Fashion ? C'est quand je vends tous les jours, déjà. Ça, c'est un super moment gratifiant quand je prépare les paquets tous les jours et que je me dis qu'avant M-Fashion, il n'y avait pas des paquets tous les jours, en fait. Et ça, mais avant même de faire les paquets, déjà, il y a tout ce travail en amont de refaire le site parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais un site qui était vraiment un site artistique. Et, Maringa, tu m'as montré comment vraiment faire un site un peu plus commercial et un peu plus punchy et voir un petit peu à certains niveaux pourquoi est-ce que mon site est bloqué ou pourquoi est-ce que le client n'allait pas jusqu'à l'achat du produit parce qu'il y a trop de pages ou il y a trop de clics à faire pour simplifier au maximum le site. Donc, ça aussi, c'était assez gratifiant de voir que j'ai pu refaire mon site avec vos conseils et que j'ai pu refaire le site seul. Et puis, après aussi, le moment aussi gratifiant, c'est enfin comprendre les pubs Facebook parce que ces fameuses pubs Facebook, j'avais essayé plusieurs mois auparavant et en fait, j'y comprenais mais rien. Et j'avais commencé une campagne de pubs. Et bien sûr, si on ne comprend pas, ça ne marche pas. Donc, ça n'avait pas marché. Donc, j'avais perdu de l'argent et j'avais arrêté. Et là, c'était vraiment la grosse montagne Facebook que j'avais en face de moi. Et puis, je voyais une gars qui m'expliquait le truc et tout ça. Et moi, je le voyais un peu comme... Mais ça me fait peur. Et devoir dépenser tous les jours de l'argent alors que je sais que je ne vais pas le retrouver, ça me faisait encore plus peur. Et en fait, pas du tout. J'ai suivi la formation, je l'ai faite pas à pas. Et puis, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'étais aussi rassurée parce qu'il le faut aussi des moments en tant que créateur. Ce n'est pas forcément facile tous les jours sans se plaindre. Mais en ayant un peu peur, c'est normal aussi. Tu étais là pour rassurer. Et puis, pas à pas, en fait, j'ai commencé mes pubs Facebook en janvier de cette année. en janvier 21. Et maintenant, je ne suis pas la méga pro, mais je commence à bien gérer la machine, à comprendre surtout et à faire évoluer mon travail aussi grâce au sponsoring. Ce que ça veut dire, c'est que tu arrives quand même à stabiliser tes ventes sur une durée long terme. Sur un long terme, tu arrives à bien faire plusieurs ventes par jour. Oui. Et puis, on n'est plus du tout dans le cercle des clientes que des amis, des amis d'amis où je la connaissais de vue. Tiens, j'ai retrouvé son site. Et voilà. Là, ce sont vraiment des gens que je ne connais pas du tout. Des nanas qui sont fans, qui m'écrivent sur Instagram. J'ai un petit fan club là. Et voilà. Et ça, c'est grâce aux pubs Facebook aussi, à la visibilité que ça m'a apportée. Est-ce que tu fais des mails ? Ah, mais bien sûr. Il n'y a pas que Facebook dans le programme. Oui, non. Alors ça, non, clairement, il n'y a pas que Facebook. Et il y a toute une grosse partie à mettre en place avant de s'attaquer aux pubs Facebook. Et ça, c'est une des choses que j'ai appris aussi avec AmiFashion. C'est qu'au début, pour moi, les newsletters, j'embêtais forcément les clientes, en fait. J'embêtais les gens à envoyer des mails. Et je suis quelqu'un d'assez discret. Et non, tu ne vas pas aller leur envoyer des mails. Et quand Inga, tu m'as dit, si, en fait, tu envoies au minimum un mail par semaine. Et je me souviendrai toujours, ma première question, ça a été, mais Inga, je leur dis quoi ? Et là, Inga, tu m'as sorti tellement plein de sujets. J'étais là à aller noter mes sujets de newsletters et à me dire, oui, en fait, au final, c'est facile. Voilà. Donc là, oui, un newsletter toutes les semaines en apportant des choses pour moi qui sont intéressantes pour le client, lui apprendre un petit peu plus autour du monde de la joaillerie, du monde de la création aussi, autour des pierres, des vertus des pierres, aussi des côtés un peu point de vue stylistique, comment associer ces pierres, les couleurs. Voilà. Et puis aussi, ce que j'ai appris avec M-Fashion, c'est que ça ne servait à rien d'avoir des photos de shooting bien léchées, avec le mannequin, bien coiffées, bien maquillées, avec le bijou qui brille bien. Et voilà. C'était important d'avoir des photos aussi de la vie de tous les jours. Alors ça, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à faire des photos sur moi, des portées, faire des vidéos aussi. Et ça, c'est hyper important de montrer dans les newsletters ou aussi dans les posts Insta ou Facebook ou même dans les pubs, de montrer le bijou réellement porté sur la nana lambda, enfin pas la nana lambda, mais sur la jolie fille, la jolie cliente, ce que ça donnera en fait plus tard sur elle et que ces belles photos de shooting, c'est toujours intéressant pour en mettre quelques-unes sur le site internet, mais ce que les clientes veulent, c'est se rendre compte sur elles ce que ça donnera et pouvoir se projeter en fait sur le site internet plus tard avec ces photos et ce bijou-là. Les clientes, elles veulent du vrai ? Oui, c'est vrai. Authenticité, vrai ? Elles veulent du vrai, de l'authenticité et c'est pour ça, expliquer aussi le parcours, expliquer le parcours créatif, comment ça se passe, montrer les prototypes, les louper, les rater, c'est toujours bien parce que ça montre vraiment toutes les étapes qu'il y a eu derrière cette bague et en fait, elles adorent. C'est impressionnant le chemin que tu as fait en fait. Tu as remarqué le chemin que tu as fait ? Oui. Tu es partie de quelqu'un qui était vraiment dans old school, la manière de fonctionner. Ah oui, oui. Pendant cette année, tu t'es ouverte, tu as retrouvé toi, déjà, Aga Desbois, qui est cette personne ? Qu'est-ce que tu proposes ? Tu as retrouvé ta cliente et tu as retrouvé le canal de communication avec elle. Oui, exactement. J'ai retrouvé et aussi mieux compris la cliente aussi. Et c'est vrai que sans MFashion, je serais encore à faire les salons professionnels et à être avec ma petite mallette de bijoux, à toquer, faire tout ce que je déteste en fait, aller voir les boutiques et leur présenter mes catalogues et tout ça et puis démarcher les boutiques. Et en fait, ça, ce n'est pas forcément une vraie stratégie. Et avec MFashion, ça m'a permis d'avoir une stratégie derrière et avoir une approche beaucoup plus professionnelle aussi, sans avoir fait des études de commerce et en étant en gardant toujours un peu cette créativité, cette folie, mais en étant ultra pro et carré en sachant exactement où est-ce qu'on veut aller. Et ça, ça me fait plaisir aussi de voir les femmes comme toi évoluer en fait. Trouver ta confiance en toi et surtout voir l'avenir pour ta marque. Oui, c'est ça. Et puis surtout, ça, ça va parler aux femmes, mais on peut monter une boîte et avoir en même temps un projet familial derrière, c'est possible. Encore plus avec le digital parce qu'on peut travailler depuis chez soi et pas besoin d'être toujours à droite, à gauche et de ne pas avoir de vie de famille, ça, c'est clairement, ça, c'est la version old school en fait, de faire comme ça. Carrière, carrière, carrière. Ouais, non, mais c'est bien de se réaliser professionnellement parlant et aussi d'un point de vue famille et c'est le bon équilibre à avoir et en tout cas avec le programme, moi, je suis très contente et j'ai réussi à avoir cet équilibre-là. Super, je suis très contente et je suis vraiment impressionnée par ton parcours. Merci, mais c'est grâce à toi. Ça me fait plaisir. Du coup, la question évidente qui se pose, si demain, il y a quelqu'un qui te pose une question sur Anne Fashion, est-ce que tu conseilleras d'intégrer le programme ? Ah, mais bien sûr. Oui, non, bien sûr, oui, mais que ce soit pour une personne qui réfléchit à monter une marque qui ne sait pas encore trop dans quoi, pour une personne qui sait exactement ce qu'elle veut faire comme marque ou comme activité ou alors pour une personne qui a déjà son activité depuis plusieurs années qui est une marque établie et qui a besoin en fait d'avoir plus de, d'avoir cette vision plus élargie que juste avec une petite équipe où on tourne un peu en rond. Oui, donc à trois niveaux différents en fait, le programme correspond bien que ce soit pour le futur entrepreneur, pour le créateur qui a déjà son idée ou alors pour la marque qui est déjà établie. je trouve que I'm Fashion, c'est clairement la formation qui aide et c'est bien parce que c'est une vision vraiment moderne de la chose et ouais, non, je recommande, je recommande vraiment. Merci. Je n'ai pas parlé trop de tes produits. Est-ce que tu peux me présenter ton best-seller aujourd'hui ? Comment elle s'appelle ? C'est merveille. Donc cette merveille s'appelle la Bague Bangkok et c'est une Bague qui a été réalisée grâce à la rencontre que j'ai eue avec différentes clientes et en fait, mes clientes, j'ai certaines clientes qui ont entre 45, 60 ans et qui avec le temps ont les mains qui vieillissent, qui deviennent un peu plus matures et qui me disaient mais Agathe, tes petites bagues fines, c'est très mignon mais ce n'est pas pour nous en fait. Nous, on a des mains qui s'élargissent. On a besoin d'avoir du gros bijou et moi en plus, c'est ce que j'adore faire. Le gros bijou, les pièces un peu plus statutaires et j'ai compris qu'il y avait une réelle demande autour de bague cocktail. Ça s'appelle le style de la femme, ça s'appelle les bague cocktail et du coup, comme j'avais déjà sorti la collection bambou, je me suis dit tiens, tu vas faire une grosse bague autour du bambou, autour du bois du bambou en associant une pierre dure, un beau cabochon de pierre dure. Cette bague-là, elle a eu plein de péripéties pour le développement. J'ai dû changer d'atelier parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ce que je voulais mais je n'ai pas lâché et après peut-être dix mois de développement, plein de protos, des tests qualité et portés aussi parce que quand on vous serre la main, si on a une trop grosse bague, c'est juste horrible parce qu'on nous détruit la main en fait si elle est trop large. Parce que là, tu fais comme ça, ça ne fait pas mal. Voilà. Si on vous serre la main, alors avant Covid, quand on serrait la main, voilà, ça ne fait pas mal. Avec la bague, tu vas faire ça. Voilà, alors c'est ça. Approche pas de moi. C'est un peu les joyaux magiques. Purité Covid. C'est ça. Mais cette bague-là, en fait, ça a été un gros pari autant d'un point de vue développement parce que je n'ai pas lâché le truc et je m'y suis reprise à plusieurs fois et aujourd'hui, on a un super atelier qui nous produit. On est hyper contents de la qualité et à côté de ça, les clientes, elles sont fans et même plusieurs clientes en fait, qui ont cette bague dans toutes les couleurs de pierre. Justement, je voulais t'en parler parce que tu proposes au choix plusieurs pierres et ça fait partie aussi de l'ADN de la marque. Oui, ça fait partie de l'ADN de la marque. En fait, pour moi, le bijou, il faut qu'il ait une superbe valeur perçue. Il faut mettre en avant les pierres et c'est aussi mon côté joaillier. donc mettre en avant de la pierre mais sans que ce soit de la joaillerie trop guindée. Il faut que ce soit de la joaillerie de tous les jours, facile à porter mais que ce soit le bijou où les nanas, en fait, elles disent waouh, elles sont sympas tes boucles d'oreilles ou elles ne sont pas ta bague et c'est vrai qu'en associant les pierres, en fait, en apportant de la couleur, c'est ce qui plaît énormément aux clientes et aussi, je suis en train de développer un peu plus cette partie où j'explique les vertus de la pierre, je mets en avant parce que c'est vrai, une malachite ou une amazonite ne vont pas avoir les mêmes vertus et c'est vrai que c'est intéressant non seulement de savoir comment a été fabriquée la bague mais aussi de savoir exactement les vertus de la pierre et ce qu'elle peut vous apporter comme protection et en fait, on revoit un peu le bijou comme un talisman. C'est ça. Donc, il y a toute une partie éducative de ta cliente aussi à faire sur le sujet de la pierre. Exactement, oui, voilà. Bon, c'est intéressant tout ça. Et Agathe Desbois dans cinq ans ? Agathe Desbois dans cinq ans ? Déjà, elle aura fait plusieurs collections, elle aura une équipe pour l'épauler aussi parce que je ne ferai pas toute ma vie programmer les pubs Facebook ou regarder en backup le site internet. Donc, il y aura une équipe derrière. Et puis aussi, un objectif pas forcément de boutique, mais d'aller à la rencontre des clientes sans que ce soit des salons. On ne veut pas retourner là où j'étais au début, mais toujours rester en lien avec les clientes parce que c'est la base de la marque, c'est la base de la création des produits aussi et il faut toujours garder ce contact avec la clientèle. Super. Je suis très fière de ton parcours et merci pour cet éclairage et pour cet échange. Merci pour ton aide, merci pour la formation, merci de continuer à croire aussi en la marque et puis sans MFashion, je n'en serais pas à vendre aujourd'hui tous les jours. Je suis plutôt contente et plutôt fière de ce que j'ai réussi à faire. Super, Agathe. Merci beaucoup. Merci, Niga. À très vite. Merci. Au revoir. Ciao.